Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 3 novembre. Non, on est rendu le 3 décembre, que dis-je? 3 décembre 2020, 13h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien en ces temps vraiment, vraiment unique. Imaginez-vous, on est en pleine pandémie, on arrive à la période de Noël, c'est pas un cadeau comme dirait l'autre. Aux États-Unis, c'est moins qu'un cadeau parce qu'on a un gouvernement, un président qui a abandonné les Américains, qui les a laissés à eux-mêmes, qui a laissé les 50 États faire ce qu'ils voulaient et qui a pensé que c'était une fumisterie des démocrates et qui a dit, depuis le mois de février, en janvier, il y avait des conversations avec Bob Woodward où il disait, il comprenait, puis on l'avait briefé, on l'avait renseigné sur la dangerosité du virus, il disait lui-même à Bob Woodward, un journaliste, qui enregistrait toutes ces conversations, que le virus était vraiment cinq fois plus mortel. Et que c'était pire que la pire souche de grippe saisonnière que tu pouvais imaginer, qu'en plus c'était aéroporté, il dit, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça, avec ce deadly stuff. Mais après ça, il est allé en campagne électorale parce que c'était une année électorale. Deux semaines après, il disait en plein rassemblement politique, ben, c'est la dernière fumisterie des démocrates. Pendant ce temps-là, tous les sénateurs ont été briefés, puis ils ont tous vendu toutes, toutes leurs actions qui étaient pour planter, puis piquer du nez, une fois que la pandémie s'était bien installée. Parce que les sénateurs ont des briefings particuliers, spéciaux, juste pour eux, hein, des briefings sur la sécurité nationale, entre autres, et plein d'autres sujets, dont celui-là, puis ça s'est adonné que l'ensemble des sénateurs ont eu le temps de vendre tous, et leurs amis, naturellement, toutes les actions qui auraient pu subir des contre-coups. On n'a pas tous cette chance-là, mais eux autres, ils l'ont eu. Juste en passant comme ça, là, tu sais, pour que tu réalises qui t'as à faire. Et t'as Donald Trump qui est allé dire, pfff, c'est rien, on a juste 15 cas au mois de février, je pense. Ah, ça va partir au printemps, c'est rien, puis c'est juste une petite grippette. Puis après ça, il est allé dans le délire, puis le délire, puis plus de délire. Après ça, il est allé en opposition à la science, opposition aux médecins, a mobilisé les Américains pour se révolter contre les politiciens et les dirigeants et les responsables qui essayaient de contrôler la pandémie. Il a créé un bordel total. Il a créé un mouvement de doute face à la dangerosité du virus, même si lui le savait, puis même si les sénateurs le savaient, puis qu'ils ont tous vendu les actions dans les compagnies où on savait qu'il était pour planter dû à la pandémie puis au confinement. Mais comme on était en année électorale, Donald Trump a pensé dans sa tête, qui est incapable de fonctionner normalement, que c'était un bon coup pour lui de réagir comme ça. C'est ce qui lui a fait perdre l'élection et ce qui a amené 81 millions d'Américains, un record dans l'histoire des États-Unis, à voter contre lui. Comprends-tu? 81 millions d'Américains qui ne sont pas allés voter pour Joe Biden, même si on l'aime, puis c'est un gars sympathique. Il a 78 ans, ce n'est pas lui qui excite les gens, là. Puis ce n'est pas lui qui va mobiliser non plus les Américains. C'est Donald Trump, ses quatre ans de présidence et surtout sa dernière année où vraiment il a abandonné les Américains comme un égocentrique, égoïste et qui a démontré que c'était un être ignoble en s'opposant à la science parce qu'il avait peur que ça vienne affecter sa campagne électorale, s'opposant aux médecins, en se discréditant devant toutes les télés du monde quand il a commencé à dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas injecter, par exemple, du Javel ou du désinfectant pour nous débarrasser du virus-là à l'intérieur de nous parce que ça marche sur les comptoirs? » Vois-tu le genre de crackpot à qui on a affaire, là? Lui a pensé que c'était un bon coup d'agir comme ça. Les Américains ont vu ça, ils ont dit « Sais-tu quoi? Wow! Là, on est 25, 30, 40 millions, 50 millions en chômage, on a des millions de petites entreprises qui sont disparues parce qu'on a un président qui a agi comme quelqu'un. Probablement, on aurait pu nommer le président du comité des malades de vol au-dessus d'un nez de coco. OK? Il y a 81 millions d'Américains qui ont dit « Wow! En off is enough! » C'est un record, on n'a jamais vu ça. 81 millions, pas de votes pour Joe Biden, de votes contre Donald Trump et c'est surtout sa dernière année, mais on peut parler aussi des trois précédentes qui étaient des années de tweetage, de rage, de haine, de xénophobie, de sexisme, d'homophobie, d'islamophobie. Moi, je ne sais pas, mais il n'y a rien de valeureux là-dedans. OK? Et là, on se retrouve avec les États-Unis qui, pendant toutes ces dernières semaines, une bonne partie de ces gens-là qui ont voté pour Trump, quand même, 70 millions. Tu peux en prendre 35 millions qui sont des inconditionnels. Puis les 35 autres millions qui ont voté pour lui, c'est du monde de, on pourrait dire, assez aisé, de la classe moyenne élevée, qui avait peur de l'agenda, parce qu'on les a programmés avec les télés conservatrices, il avait peur de l'agenda socialiste, communiste, anarchiste des démocrates qui sont complètement burlesques, qui sont allés voter pour... Pas parce qu'ils voulaient voter pour Donald Trump, mais il avait peur que s'ils votaient pour Joe Biden et les démocrates, qu'on sonde du jour au lendemain dans un communisme. C'est du n'importe quoi. Donc, tu as ces 35 millions d'Américains qui sont des inconditionnels. Eux autres, c'est des inconditionnels. C'est quand même beaucoup de monde. Eux autres sont convaincus que tout ce que Donald Trump dit, c'est la vérité, puis ils sont convaincus que l'élection était frauduleuse, puis ils sont convaincus que la pandémie, c'est une fake news. Hé, tu as du monde sur leur lit de mort. Écoute ça. Ils sont en train de crever de la COVID, puis ils sont là à insulter, puis à crier aux infirmiers, puis aux infirmières, « Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ça n'existe même pas, la COVID? » « Qu'est-ce que vous m'avez donné comme maladie? » Wow! Donc là, tu as 35 millions d'Américains qui combattent les mesures, qui disent que c'est du fake news, puis qui sont incapables de se conformer, puis de faire un effort pour essayer qu'on sorte de cette affaire-là. Ben, ces 35 millions-là, tu en as un petit peu au Québec, tu en as en France, tu en as un petit peu partout de ces gens qui pensent toujours qu'il y a une conspiration quelque part, puis que tout est fake. Pendant ce temps-là, mon chum, aux États-Unis, on a des chiffres, comme on n'a jamais vu, même dans la première vague. Les décès dus au virus dépassent les 3100 en une seule journée pour la première fois. Ça fait 4-5 jours, c'est une semaine qu'on est dans les 2000 et plus. 3100 en une journée sont rendus à presque 275 000 morts aux États-Unis. Les États-Unis ont enregistré plus de 3100 décès par COVID-19 en une seule journée, effaçant le record établi au printemps dernier, tandis que le nombre d'Américains à l'hôpital avec le virus a éclipsé les 100 000. 100 000 Américains qui sont hospitalisés en soins intensifs pour la première fois, et que de nouveaux cas ont commencé à dépasser les 200 000 par jour. On a 200 000 nouvelles infections à chaque jour depuis jeudi. Mais même avant, on est dans les 150 000, 175 000 depuis des semaines. Parce que les gens pensent que c'est rien. Et les gouvernements et le fédéral ne font absolument rien pour les convaincre de ça. Dans notre champ, on n'en parle même pas. Tu as 3100 Américains qui sont morts, puis il n'y a même pas aucune pensée pour eux, pour leur lancer des messages de protection, de se protéger, de faire attention. Non, lui, il est encore en train de... Hier, il était sur Facebook, parce qu'il y a juste Facebook maintenant qui est capable, puis qui tolère, puis qui veut publier ses équilibrations, ses théories du complot, ses mensonges de A à Z, du début à la fin. Il a 48 minutes à mentir sur Facebook. Il n'y avait pas une vérité dans ce qu'il a dit. C'est assez hallucinant. C'est le président des États-Unis, c'est vraiment gênant, c'est honteux, c'est dégradant, c'est déshonorant. Je ne sais plus quoi dire. Regarde, on peut avoir des divergences d'opinion, on peut avoir des combats de coq politiques, mais là, on est vraiment dans une autre affaire, là. C'est vraiment du n'importe quoi. De penser 30 secondes que le système électoral aux États-Unis est frauduleux. La majorité des États américains sont contrôlés par des gouverneurs républicains, des sénateurs républicains, des secrétaires d'État républicains, des procureurs républicains. Ça fait quatre ans que Donald Trump est au pouvoir, ça fait quatre ans qu'il contrôle le FBI, la CIA, le département de la justice, toutes les agences de renseignement. Puis lui, il va essayer de nous faire accroire que l'élection est frauduleuse. Les trois repères ont montré au total qu'un pays s'enfonçait dans la crise avec peut-être le pire avenir, en partie à cause des effets retardés de Thanksgiving, parce qu'on sait que ça vient toujours après. Lorsque des millions d'Américains ont ignoré les avertissements de rester à la maison et de ne pas célébrer, ou de ne célébrer qu'avec leur famille, partout aux États-Unis, ça, ça nous vient de l'Associated Press, OK? Partout aux États-Unis, il a flambé, a inondé les hôpitaux et laissé les infirmières et autres travailleurs de la santé en désavantage numérique et épuisés. La réalité est que décembre et janvier et février vont être des temps difficiles. Je crois en fait qu'ils vont être la période la plus difficile de l'histoire de la santé publique de ce pays, a déclaré le directeur de CDC, Robert Redfield. Les autorités sanitaires avaient averti que les chiffres pourraient effectivement fluctuer fortement après le Thanksgiving, comme ils le font souvent autour des vacances et des week-ends en raison des retards. Dans les rapports des chiffres, les chiffres chutent souvent puis augmentent fortement quelques jours plus tard. Wow! Pourtant, les décès, les hospitalisations et les cas aux États-Unis ont augmenté assez régulièrement pendant des semaines, battant parfois des records pendant des jours. Le sombre portrait survient alors que les États-Unis décident de la manière dont le vaccin sera distribué lorsqu'il sera autorisé par le gouvernement fédéral comme prévu la semaine prochaine. Les États sont confrontés à une date limite vendredi pour soumettre des demandes de doses du vaccin Pfizer et spécifiées où elles doivent être expédiées étant donné que la disponibilité des vaccins devrait être limitée jusqu'au printemps. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. La plupart des États devraient suivre les lignes directrices adoptées par le CDC. Wow! Donc, on sait qu'il y en a qui privilégient naturellement les personnes âgées, les enseignants, ceux qui ont des problèmes de santé majeurs. Wow! Les États-Unis ont enregistré 3 157 décès mercredi selon le décompte tenu par l'Université de Johns Hopkins. C'est le plus grand nombre de personnes tuées depuis le 11 septembre. Et cela a brisé l'ancienne marque de 2 603 fixée le 15 avril. C'est comme si tu avais un attentat comme le World Trade Center à chaque jour. C'est autant de morts que ça. Wow! En outre, le nombre d'infections nouvellement confirmées a grimpé à un peu plus de 200 000 pour la première fois mercredi en une seule journée. Wow! Puis, tu as encore du monde qui pense que tout ça, c'est fake news, que c'est une fumisterie, que c'est du n'importe quoi, qu'on joue avec des statistiques. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada